... A la majorité, nous déclarons approuver l'ouverture d'une audience préliminaire contre Otto Fernando Pérez Molina, président de la République du Guatemala. C'est un jour de grande responsabilité, un jour où le peuple du Guatemala, après quatre années de lutte, a de nouveau de l'espoir et voit que le Parlement a finalement réagi et entreprend un procès pour le président qui n'a pas su écouter le peuple du Guatemala. ... Le progrès au Guatemala, c'est un rêve que j'avais avec mes parents et mes grands-parents. Je suis quelqu'un de très réaliste. Tous les jours, dans le pays, il se passait quelque chose qui me laissait penser que rien ne changerait jamais. Et aujourd'hui, les parlementaires, peut-être est-ce dans leur propre intérêt, je ne sais pas, ont levé l'immunité de ce nul. ... Le président a été très clair dans ses deux dernières déclarations dans les médias. Il a dit qu'il affronterait le procès. Il n'y a pas de crise institutionnelle, mais un procès légal et politique. Le gouvernement n'a pas cessé de fonctionner tout au long de cet épisode, depuis trois mois. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501